Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 14 octobre 2020. Nous débutons la dose d'info du matin au Cameroun, initialement prévue en septembre, puis reportée à la reprise des championnats camerounais pour reconnaître un nouveau report, la faute à la crise qui oppose la Ligue à la Fédération camerounaise de football, la FEC à foot. En effet, la majorité des clubs des championnats professionnels tardent à s'inscrire auprès de la Ligue, réunis au sein de l'association des clubs d'élite du Cameroun, ASEC. Ces derniers donnent une conférence de presse, objectif annoncer la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la Ligue d'ici le 29 octobre, avec entre autres points à l'ordre du jour, des discussions sur l'avenir du président de cet organe chargé d'organiser les championnats professionnels. Nous passons aux rencontres amicales des sélections africaines, avec une fin de rassemblement frustrant pour la Côte d'Ivoire. Après leur match nul contre la Belgique un but partout, les éléphants ont plié sur le fil face au Japon un but à zéro ce mardi, un match amical au Pays-Bas, dans une partie relativement équilibrée et marquée par le grand retour de Gervignon, tutulaire et qui fêtait ses premières minutes en sélection depuis près de trois ans. La différence est faite au niveau du réalisme. À ce petit jeu-là, les Blue Samouraïs ont été les plus forts. Cinq tirs cadrés sur douze, contre un sur neuf pour la Cellefanto. Eux qui ont inscrit le seul but du match, grâce aux défenseurs centrales du cercle Bruges, Nao Michi Oueda, oublié au second poteau et buteur d'une tête plongeante, à la retombée d'un coup franc à la 90e minute, frustrant pour les hommes de Patrice Bommel, qui enregistre donc sa première défaite. Dernier point, Afrique avec le cas Oussema Ouar, alors qu'il pouvait rejoindre la sélection algérienne, le milieu de terrain de l'Union a décidé de représenter l'équipe de France. Le sélectionnant de Fenech, Djamal Belmadi, revient ainsi sur ce choix. Sur le dossier Aouar, j'ai été clair, les gens ne comprennent pas que nous avons tout fait, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Quand un joueur intéresse le sélectionneur, c'est lui qui le sélectionne. Il n'y a pas de nouvelle stratégie, il y a deux étapes, aller voir le joueur puis le sélectionner. On n'en vend pas une convocation sans changement de nationalité sportive. Pour ramener Gouiri à Utnouru Cherki, il faut qu'il prenne une feuille et échanger de nationalité sportive. Personne ne l'a fait, a indiqué le sélectionneur en conférence de presse. Seconde partie en Angleterre, ici le président de la Football Association, Greg Clark, a déclaré qu'il avait abandonné les pourparlers concernant la proposition de modification de la structure de la Prime League visant à faire passer le championnat à 18 clubs. Ce plan avait été critiqué par la Prime League et par le gouvernement britannique. Greg Clark a aussi informé que cette réforme irait à l'encontre du bon fonctionnement de la Prime League et favoriserait les clubs les plus riches. « J'ai, bien sûr, interrompu mon engagement et conseillé une approche plus consensuelle impliquant tous les clubs de Prime League », a déclaré Clark dans une lettre au conseil de la FA. Un pas auprès du président de l'UEFA désormais, Alexander Seferin est optimiste pour l'Euro 2020. Elle a fait savoir, le président de l'UEFA a indiqué, que le championnat d'Europe, reporté à l'été 2021, 11 juin au 11 juillet, se jouera devant du public et dans toute l'Europe comme prévu. Pour le moment, nous planifions l'heure exactement comme nous le souhaitions, a-t-il déclaré au site allemand sportschau.de et la télévision publique ARD. Si vous m'aviez demandé en février, si j'étais prêt à affronter une pandémie qui met le monde à l'arrêt, je vous aurais pris pour un fou. Mais maintenant, nous sommes bien préparés, nous sommes plus malins et plus forts que l'année dernière, parce que nous savons que tout peut arriver, a ainsi déclaré Alexander Seferin. Dernier point de la matinale avec CR7, la Juventus Turin enchaîne le coup dur. En effet, la Juve a appris ce mardi via un communiqué de la Fédération Portugaise de Football que Cristiano Ronaldo est désormais positif au coronavirus. L'attaquant portugais de 35 ans a visiblement contracté la Covid-19. Durant le rassemblement au Portugal, il doit donc déclarer forfait pour Portugal-Suède, qui va se disputer ce mercredi. CR7 devrait aussi manquer d'autres rencontres dans les prochains jours, notamment la reprise de la série à ce week-end, et visiblement son absence a une incidence dans le cours de la bourse du club italien. Depuis l'annonce du contrôle positif du portugais, le cours a chuté de plus de 6% en Milan. L'influence de Ronaldo dépasse donc largement le rectangle vert. Et c'est donc terminé pour cette matinale du mercredi. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afriksport s'élargit le jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afriksport, c'est pour ne rien manquer du football continental et international.